Générique 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 Salvini, Le Pen, Bolsonaro, Bannon, les journalistes voient des populistes partout, mais qu'en est-il réellement ? Peut-on comparer ces personnalités et leur velléité, certes vertueux ou spirale dangereuse, à notre Benoît ? Auteur du moment populiste, répondra à nos questions. Pour la douzième fois depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les syndicats descendent dans la rue. Un nouveau rassemblement des mécontents qui, comme les précédents, ne semble pas en mesure de faire chavirer le pouvoir. À moins d'un mois des élections de mi-mandat aux États-Unis, la nomination à la Cour suprême du juge conservateur Brett Kavanaugh pourrait bien confirmer la position dominante de Donald Trump. Madame, Monsieur, bonsoir. Ils sont en France, ils sont en Europe et sur le continent américain. Ils, ce sont les populistes, Salvini, Le Pen, Mélenchon, Bannon ou Bolsonaro. Les journalistes répètent en cœur ce qu'ils ont désormais choisi pour désigner leur ennemi. Un raccourci discutable. C'est un peu le nouvel épouvantail préféré des médias, le populisme. En Italie avec Salvini, en France avec Marine Le Pen et parfois Jean-Luc Mélenchon. Aux États-Unis avec Steve Bannon et Donald Trump. Et maintenant au Brésil avec Jair Bolsonaro. Les journalistes distribuent le qualificatif à tout le monde et surtout à ceux qui bousculent le système établi. Le philosophe Alain de Benoît nous explique le terme populisme. Les populismes, termes employés généralement de façon péjorative et assez caoutchouteuse, est un phénomène disruptif, évident, qui a transformé le paysage politique en Europe et hors d'Europe beaucoup plus que n'importe quoi d'autre depuis 25 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que la montée de ce qu'on appelle le populisme va de pair avec l'effondrement de l'ancienne classe politique. Pour bien comprendre le populisme, il faut comprendre que l'axe horizontal droite-gauche cède la place à un axe vertical qui oppose les classes populaires et une fraction grandissante des classes moyennes à une caste politique, à une idéologie dominante qui est perçue comme seule soucieuse de ses intérêts. Le populisme n'est pas une idéologie et c'est ce qui explique qu'il y ait toute une variété de phénomènes différents à qui on décerne l'étiquette de populisme. Le populisme, c'est avant tout un mode d'articulation nouveau de la demande politique et sociale et c'est un style. Ce n'est pas une idéologie et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, il peut y avoir des populismes qu'on appelle, pour faire bref, populisme de gauche, populisme de droite, etc. Les populistes sont donc parfois très différents. Le futur président brésilien, Jair Bolsonaro, est présenté par exemple par les médias comme populiste. Il propose un programme sécuritaire et relativement libéral avec d'importantes coupes dans les dépenses publiques. Dans le même temps, Marine Le Pen, également qualifiée de populiste, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon, défend les droits des salariés et affiche un programme bien plus social. Les rapprochements sont donc à voir dans le style. Pour autant, malgré les disparités, les intéressés se plaisent parfois à cultiver leur regroupement. C'est le cas de Matteo Salvini et de Marine Le Pen, qui s'affichait conjointement lundi à Rome pour lancer la campagne des élections européennes de mai prochain. Les nemici de l'Europa sont ceux qui sont asserraillés dans le bunker de Bruxelles. Les nemici de l'Europa, des popoles européens, de la félicité des popoles européens, sont ceux des Juncker, ceux des Moscovici, qui ont porté precarité et peur en Europe et qui ne refaitent pas la poltronne. Nous sommes aujourd'hui à un moment historique. C'est l'histoire avec un grand H qui va s'écrire au mois de mai prochain. C'est l'émergence d'une Europe des nations, d'une Europe du respect, d'une Europe des protections, c'est-à-dire celle pour laquelle nous nous battons depuis de nombreuses années, notamment avec Matteo Salvini. S'illustrer comme un rempart face aux technocrates mondialisés de Bruxelles, la stratégie a des chances d'être payante. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, est très populaire dans son pays depuis son élection et Marine Le Pen a tout intérêt à s'associer à son action. Présentée comme adversaire de l'immigration clandestine, Salvini permet ainsi à Marine Le Pen de renforcer une position que d'aucuns considèrent aujourd'hui mise en sourdine. Autre démonstration de disparité des lignes politiques parmi les personnalités désignées comme populistes, Steve Bannon, alors qu'il est apparu lors d'un meeting de la candidate du Rassemblement national, l'Américain ne cache en rien ses préférences pour Marion Maréchal désormais retirée de la politique. En effet, l'ancien conseiller de Donald Trump estime que l'ex-député de Vaucluse incarne davantage l'élan néo-conservateur qu'il souhaite insuffler. Et malgré la grande disparité des courants dans les mouvements, les médias en guise de drapeau rouge agitent le terme de populisme dès qu'ils le peuvent en y attachant une nette connotation négative. Certains mots employés de façon injurieuse deviennent progressivement une sorte de titre de gloire que revendiquent toutes sortes de gens. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Il est certain que la charge péjorative du mot populisme est de plus en plus inapparente aux yeux de l'opinion publique. Il faut voir également que le ressort fondamental, c'est la crise de défiance généralisée qui s'est répandue dans l'opinion aussi bien vis-à-vis des partis politiques que des organisations officielles, des syndicats, des églises, des élites médiatiques, financières, commerciales, économiques, etc. Les gens n'y croient plus. C'est donc une forme de ras-le-bol généralisé contre les élites qui motive ces mouvements. L'utilisation à tort et à raison du terme populisme dans la sphère médiatique a finalement deux effets. Le premier, donner d'autant plus d'impression que ces mouvements prennent de l'ampleur. Et le second, accréditer la thèse de l'intelligentsia contre les peuples. Pour la peine, ce mardi, plusieurs centrales appelaient à manifester dans 30 villes de France. La faible mobilisation témoigne de la peine qu'éprouve l'extrême-gauche à occuper le terrain social. Olivier Frère-Jacques. Une mobilisation sociale un peu partout en France pour s'opposer à la destruction du modèle social par le gouvernement. Une mobilisation bien loin du grand soir et des rassemblements massifs de la gauche syndicale. Et pour cause, les syndicats sont partis diviser. L'appel à cette mobilisation du 9 octobre était une initiative de la CGT, FO, solidaire mais aussi de petites organisations groupusculaires, universitaires voire lycéennes, UNEF, FIDEL et autres UNL. A ces rangs très marqués à gauche s'ajoutaient des retraités qui avaient choisi cette date du 9 octobre pour dénoncer la revalorisation de leurs pensions et l'augmentation de la CSG. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette première mobilisation de rentrée est un échec. L'absence de la FSU, pourtant souvent liée à la CGT mais aussi de la CFTC et surtout de la CFDT, ont pesé dans cet échec. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a clairement fait le choix du syndicalisme jaune de collaboration avec le pouvoir en place. Désormais premier syndicat dans le privé depuis 2017, la CFDT entend à présent rafler la première place dans la fonction publique et en ne manifestant pas aux côtés de la CGT, elle marque ainsi sa différence. Anticipant l'échec de ce mardi, le patron de la CGT, Philippe Martinez, avait prévenu que le succès des manifestations ne se résumerait pas au nombre de manifestants. Et pour cause, même son de cloche côté force ouvrière où Pascal Pavageau avait confirmé ne rien attendre du tout en termes de nombre mais un mouvement significatif. La division syndicale est aussi un échec du fait des difficultés idéologiques des centrales. Ces dernières entendent en effet se lever contre ce qu'elles appellent l'individualisation comme logique de gouvernement mais elles ont également pour partie appelé à voter en 2012 pour François Hollande et en 2017 plus ou moins directement pour Emmanuel Macron. La faible mobilisation ne met en tout cas pas les syndicats en position de force dans le cadre des négociations à venir sur les réformes, notamment celles des retraites et de l'assurance chômage. La gauche de revendication politique avait vu son centre de gravité se déplacer du parti communiste vers la France insoumise. La gauche de revendication syndicale pourrait de son côté tout bonnement disparaître ou tout au moins devenir seulement groupusculaire. Résultat inévitable de décennies de logiciels marxistes et internationalistes. Et alors que la mobilisation n'a pas convaincu, des étudiants d'extrême gauche ont tenté de bloquer l'université Tolbiac. Il y a quelques heures, quelques heures qui auront suffi à envoyer une étudiante à l'hôpital. Pollution au Corse. Dimanche matin, deux navires sont entrés en collision au nord-ouest du Cap Corse. Des dizaines de mètres cubes de fuel se sont alors déversés dans la Méditerranée. Une contamination que les autorités cherchent à contenir depuis deux jours. Il est 7h30 et la mer Méditerranée est calme quand l'Ulysse, un roulier tunisien, percute de plein fouet le Virginia, un porte-conteneur chypriote. L'accident survient dimanche matin à quelques dizaines de kilomètres au large du Cap Corse au nord de l'île. Le réservoir de carburant d'un des deux bateaux a été endommagé lors de la collision provoquant la fuite d'une importante quantité de fuel entre 40 et 200 mètres cubes. Le nouveau ministre de la transition écologique François de Rugy n'a pas tardé à se déplacer pour constater la situation et calmer les esprits. Nous mobilisons tous les moyens de l'Etat pour pomper ce produit en mer avant qu'il se disperse et avant qu'il puisse rejoindre des côtes. Nous en sommes très loin. La dérive actuelle l'éloigne plutôt des côtes. La météo est plutôt bonne, ce qui permet d'envisager un pompage et donc de juguler la pollution. Les autorités apparaissent donc sereines pour enrayer cette pollution. Pour Stéphanie Bignon, ingénieur dans le domaine maritime, les choix techniques qui ont été faits sont les bons. La pollution est une pollution, je dirais, relativement classique, standard, dans le sens où il s'agit de carburant de navire qui s'échappent dans la mer. Le carburant étant plus léger que l'eau, la méthode employée par les autorités est une méthode purement mécanique et la plus saine possible, la plus précautionneuse à l'égard de l'environnement puisqu'il s'agit de contenir la nappe de carburant dans un barrage flottant, de la contenir pour éviter sa fragmentation et donc la difficulté de la gérer et puis de la prélever, de l'écrémer, de récupérer donc cette couche qui reste au-dessus de l'eau, de la récupérer pour ensuite aller la traiter à terre. Donc la méthode utilisée par les autorités est parfaite, on n'utilise pas de produits chimiques, de dispersants comme cela a été fait lors de l'affaire de Deep Horizon dans le golfe du Mexique. Donc il n'y a pas d'ajout à la pollution initiale. Donc la méthode est bonne sur, je dirais, une pollution, malheureusement tout ce qu'il y a de plus classique. A priori donc la situation est sous contrôle, une chance dans la mesure où la zone de la collision est proche du parc naturel marin du Cap Corse et de la Griate. Mais si les conséquences écologiques semblent relativement minces, Stéphanie Bignon considère que les causes de la catastrophe, elles, restent un mystère. 10 mètres d'épronage, 10 mètres du roulier qui rentrent dans la coque du bateau chypriote, c'est un choc énorme en plein travers sur l'endroit du navire, c'est incroyable. Même sans les appareillages actuels, les radars, c'est impossible. Il fait beau, la mer est calme, il fait jour, donc c'est un accident complètement improbable. Il y a forcément à l'origine de cet accident un problème de comportement. Un problème de comportement, un problème de trafic excessif peut-être. C'est vrai que plus effectivement on produit loin, moins on produit local et plus on doit transporter de marchandises, donc plus on transporte, plus on augmente les risques d'accidents et donc de pollution. Oui, ça c'est sûr. Au-delà de ça, qui est aux commandes de ce roulier tunisien ? L'enquête le dira, mais quelle qualité a ce commandant de bateau ? Quel est le comportement qui a pu engendrer une telle catastrophe ? Brett Kavanaugh déroule le tapis rouge à Donald Trump à moins d'un mois des élections de mi-mandat. La nomination du juge conservateur à la Cour suprême galvanise le camp républicain et met à mal les prédictions de vagues progressistes. Thibaut Bastide. Je suis devant vous aujourd'hui sur les bâtiments d'une victoire tremble pour notre nation, notre peuple et notre Constitution. « Just a few hours ago, the US Senate confirmed judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. » Donald Trump peut se réjouir. Le juge conservateur Brett Kavanaugh a vu sa nomination à la Cour suprême confirmée par le Sénat américain. Avec une majorité de 50 voix pour et 48 contre, ce vote favorable met donc un terme à un processus de confirmation chaotique marqué par des accusations d'agressions sexuelles contre le magistrat. Une nouvelle qui tombe à pic pour le président américain à un mois des élections de mi-mandat. En effet, il s'agit d'un véritable tour de force que vient de réaliser le locataire de la Maison Blanche. En installant un second juge conservateur au sein de la plus haute instance judiciaire du pays au cours de ses deux premières années de mandat, Donald Trump a renversé la balance pour mettre les juges progressistes en minorité pour de nombreuses années. Désormais, les conservateurs auront le dernier mot sur la constitutionnalité de l'avortement, de la peine de mort, de la discrimination positive, des protections sociales, des règles d'immigration, des procédures électorales, de l'encadrement du port d'armes ou des libertés religieuses, des thèmes chers à Donald Trump. Au-delà de cette victoire pour le président américain, c'est également une aubaine pour l'ensemble du mouvement conservateur. Les républicains jubilent et prédisent déjà une vague rouge aux élections de mi-mandat le 6 novembre prochain. Car la nomination de Brett Kavanaugh a de quoi stimuler un électorat qui avait jusqu'à présent du mal à se mettre en ordre de marche. Regonflé à bloc, ils estiment que la route est désormais dégagée et compte également s'appuyer sur l'excédent de santé économique du pays. En effet, le taux de chômage est tombé à 3,7% en septembre, plus bas niveau atteint depuis 1969. Ce bon résultat devrait conforter un peu plus l'élan positif de Donald Trump qui a fait de l'économie sa carte maîtresse dans ce scrutin. Le président américain a donc le vent en poupe alors que de nombreux observateurs prédisaient une vague progressiste. Désormais, la donne s'est inversée et le camp démocrate ne peut plus compter que sur le vote féministe ou contestataire. Une base affaiblie alors que les républicains ont renforcé leurs électeurs. Un sentiment qui se traduit d'ailleurs dans les sondages, les derniers leur donnant 78% de chances de conserver la majorité au Sénat. Et on reste avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. Redouane Faïd fait encore des siennes. Quelques jours après son arrestation, l'ennemi public numéro 1 a averti son magistrat instructeur qu'il entamait une grève de la faim. Il s'insurge contre l'incarcération de sa logeuse ainsi que contre la mise en examen et la détention de ses proches qui l'ont aidé au cours de son évasion. Pour prévenir le moindre risque, la direction de la maison centrale de Vendin-le-Vieil a immédiatement mis en place une unité sanitaire, une prise en charge médicale et une prévention suicide. C'est donc mieux que dans les maisons de retraite. Le Levothyrox au cœur d'une nouvelle polémique. Un ingénieur du CNRS de Toulouse affirme que la nouvelle formule du médicament destiné aux malades souffrant de dérèglement de la thyroïde contient des impuretés. Trois éléments potentiellement toxiques auraient été découverts sans que leur nature n'ait été encore dévoilée. Ce n'est pas la première fois que la composition du médicament est incriminée pour expliquer les milliers d'effets indésirables survenus depuis l'arrivée de la nouvelle formule. Cependant, le sujet semble sensible. Le CNRS s'est désolidarisé de cette annonce et a rappelé à l'ordre l'ingénieur. UBS sur le banc des accusés. Alors que la banque est poursuivie pour avoir des marchés illégalement de riches français afin qu'ils placent leur argent en Suisse, les avocats ont soulevé trois questions prioritaires de constitutionnalité lors de la première audience de lundi. La défense remet notamment en cause le terme de blanchiment. Suspendu jusqu'à jeudi, le procès pourrait être reporté à l'année prochaine si la cour décide de transmettre les questions à la cour de cassation. Nouvelle accusation contre la Russie en Grande-Bretagne. Le site britannique BN4 vient de désigner un médecin du renseignement militaire russe comme étant à l'origine de l'empoisonnement de Sergeï Skripal. C'est en tout cas ce que révèle le site web après avoir affirmé que le premier suspect était un colonel de la direction générale des renseignements russes. Pour en arriver à ces conclusions, le site, qui bat en brèche les positions de Londres, explique s'être appuyé sur de multiples sources dont des témoignages de personnes familières avec l'individu ainsi que de copies de documents d'identité. De son côté, Moscou a rejeté toutes ces accusations alors que la vérité sur l'état de santé de Sergeï Skripal et sa fille n'a pas encore été réellement faite. A chaque état américain, son jour férié. Lundi, à l'occasion du jour consacré à Christophe Colomb, de nombreuses villes et états ont décidé de rendre hommage au peuple autochtone. Par cette démarche, ils souhaitent dénoncer un génocide de masse et la colonisation des Amérindiens qui vivaient sur le sol américain bien avant l'arrivée de l'explorateur. Une décision historique mais également politique alors que Donald Trump a salué les prouesses du navigateur. Le pape François, bienvenue à Pyongyang. Ce mardi, la présidence nord-coréenne a annoncé espérer la venue du souverain pontife. Le président de la Corée du Sud Moon Jae-in sera chargé de transmettre le message lors de sa visite au Vatican les 17 et 18 octobre prochains. Cette invitation s'inscrit dans le processus de paix entamé par Kim Jong-un depuis le début de l'année alors que toute activité religieuse est étroitement encadrée en Corée du Nord et totalement interdite en dehors de structures officielles. Et voilà, on s'approche déjà de la fin de cette émission. Dans un instant, on découvre un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Ladd nous parle de la bataille de Stalingrad. Surnommée la mère de toutes les batailles, la bataille de Stalingrad se déroule de juillet 1942 à février 1943. Au prix de centaines de milliers de vies humaines, les soviétiques vont résister infatigablement à l'avancée allemande et littéralement inverser le cours de la guerre. Après cet échec ô combien symbolique, Hitler menacé sur le front de l'Est ne pourra plus que retarder l'échéance de la victoire finale des alliés, retour sur un affrontement hors normes. Retrouvez également le zoom du jour, Claude Meunier-Bertelot lance un pavé dans la mare avec Blanquer, ce monstre froid, un ouvrage qui révèle la stratégie mensongère du ministre de l'Éducation nationale. Alors que dans la méthode alphabétique, vous avez une analyse logique de la nature et la fonction des mots, ce qui permet de bien comprendre le sens des phrases. Dans la méthode semi-global, c'est une méthode par mémorisation. Et donc l'enfant ne sait jamais quelle est la fonction des mots. Donc il sait lire visuellement, mais il ne comprend pas ce qu'il lit. Et pourquoi Monsieur Blanquer se permet de l'appeler syllabique ? C'est parce qu'à un moment du processus de décomposition des mots, on arrive à la syllabe. Et pour votre volet histoire, vous avez également rendez-vous avec Passé-présent. Anne Sicard évoque la bataille de Saint-Caste et Philippe Courade nous parle des expéditions géodésiques françaises. Il reçoit également Yves-Marie Berset pour son ouvrage Les secrets du vin. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Gombaz. C'est à présent la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. A demain. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Il y a des gens dans la vie des villages qui disparaissent. C'est-à-dire qu'on les aimait bien. Mais comme ça, de loin, on leur a payé un coup ou deux il y a 10 ans. Et ça fait donc presque autant qu'on ne les a pas vus. Et on est un peu honteux quand on les revoit de ne jamais s'être demandé pourquoi on ne les voyait plus. Alors à défaut, vous leur demandez pourquoi on les revoit justement ce jour-là. Ils racontent qu'ils sont venus pour un enterrement mais qu'ils habitent à Paris. Et là, au moment où vous vous apprêtez à demander, ah bon, quel enterrement, quelle famille ? Parce que si c'était quelqu'un d'ici, vous le sauriez. En fait, ils ne vous en parlent même pas de l'enterrement. Ils vous parlent de leur vie à Paris parce qu'ils en ont gros sur la patate. Et apparemment, c'était un parent très lointain qui est mort. Mais ils vous laissent donc entendre qu'ils sont prisonniers de leur vie parisienne là-haut. Alors vous faites semblant de croire que c'est parce qu'ils ont des attaches sentimentales ou familiales dans une autre région. Mais non. Le gars avec qui je parlais l'autre jour n'était pas marié. Il habitait dans le nord de Paris à Pontoise. Il avait dans les 38 ans. C'était un type assez grand avec une espèce de barbe de trois jours. Mais vêtu un peu à la citadine avec une vieille veste de velours sur un jean. Et il me disait qu'il n'avait jamais pu revenir ici, même en vacances. Alors je lui dis, ben t'as plus de piètes à terre ? Il m'a dit, non, c'est surtout que j'ai plus de vacances. Alors je lui demande, mais t'es dans quoi ? La logistique. La logistique, c'est ce truc, vous savez, un peu mystérieux dont le nom est écrit en anglais sur le flanc des camions. Ça consiste apparemment à transporter des choses à toute allure d'un point à l'autre, à les entreposer. Bon. Mais il me dit, mon vrai métier, c'est intérimaire. Alors je précise qu'il ne savait pas que je faisais une chronique comme celle-ci. C'est donc un sujet qui m'est tombé dessus à l'heure du café comme ça. Il me dit, intérimaire, c'est devenu un métier. Et pour moi, les vacances, c'est 10% de salaire en plus, c'est tout. J'en prends jamais. Mais t'as jamais pu trouver du stable, je lui demande. Et il me répond, si. Mais quand il me propose de rester, c'est que les autres sont tous partis. Et généralement, il y a une raison, et tu t'en tardes pas à la découvrir, c'est que l'entreprise est infernale. Alors très peu pour moi. Donc ça fait 15 ans que je suis sur les listes de Pôle emploi. J'enchaîne les intérims, je change de catégorie à chaque mission, je travaille tout le temps. Et parallèlement, il y a des trucs que j'avais pas prévus, c'est que c'est un désastre pour la vie personnelle. T'as pas de projet puisque tu dépends des offres des autres, tu as pas de vacances, tu passes ton temps dans les bureaux à remplir des papiers. Tu restes au même endroit où tu peux même pas assister à une maison ou une voiture à crédit. Ta vie devient une espèce de chambre d'hôtel. Non seulement tu peux pas avoir de copine stable, mais quand tu te sens bien dans une entreprise, quand tu commences à apprécier un tel ou une telle, c'est fini deux mois après. Alors on échange des cartes de visite et j'en ai plein à mes tiroirs. Mais quand j'appelle, c'est toujours « Ah, j'avais plus ton numéro, j'ai changé de portal ». Du coup, parallèlement, comme tu imagines, les entreprises qui prospèrent, ce sont les boîtes d'intérim, justement, qui carottent les salariés sur les décomptes, qui défiscalisent à mort. Les plus grosses sont basées aux Pays-Bas ou en Amérique. Et la raison, c'est qu'elles se font comme Starbucks. Tu t'arranges avec le pays d'Europe le moins cher fiscalement. À la limite, tu obtiens du gouvernement un forfait annuel. Et toutes les filiales payent une énorme redevance chaque année à la filiale hollandaise. Un genre de franchise, quoi. Donc la filiale la moins imposée. Du coup, les autres filiales européennes ne payent pas beaucoup d'impôts, puisqu'elles sont à la limite de l'équilibre. Et elles sont à la limite parce que tout leur bénéf est parti en Hollande. Mais lui dis-je, le ministère du Travail ne le sait pas, ça. Mais le ministre ferme sa gueule. Surtout quand il voit que le président de la boîte d'intérim en question fait partie des soutiens de campagne du président de la République. C'est ça, l'Europe. Dans ma partie, me dit-il, la distribution alimentaire, mais pas que, les magasins de bricolage, les matériaux, etc. 70 à 80% des gens sont des intérimaires. Ça devrait quand même faire sonner quelque part les services de Bercy. Ben non. Je ne sais pas si tu imagines le lobbying qu'il y a derrière. Enfin, je dis le lobbying. Tu sais, c'est le mot qu'ils emploient sur BFMTV pour corruption. Ça fait plus propre. Comme ça, on s'imagine qu'on n'est pas au Zimbabwe. Alors moi, me dit-il, je vais te dire, si quelqu'un là-haut voulait réduire de moitié le nombre des chômeurs en un an, il le pourrait parce que la moitié, je suis formel, la moitié des contrats d'intérim sont juste des trucs de commodité. Les entreprises vont passer les coûts sociaux sur les salariés et les boîtes multinationales qui s'engraissent comme jamais, mais dont les comptes chaque année sont juste à l'équilibre parce qu'elles payent donc 15% de leurs bénéfices à un autre pays sous forme de franchise. Toi, je sais, lui ai-je dit, pour qui tu n'as pas voté l'an passé ? Il m'a répondu, mais quand on passe ses dimanches à dormir parce qu'on est vidé, tu crois qu'on a la force d'aller voter ? Il a conclu, ce matin, j'ai envié l'employé des pompes funèbres parce que lui, au moins, il savait à quoi il servait. C'est pas un comble tout de même ? Ben si, on confirme, c'est un comble. Une question avant de partir. Vous connaissez le nom du ministre du Travail ? Oui ? Non ? À bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada